L'oeuvre Vie de Rimbaud est une formidable fenêtre ouverte sur ce temps logique que l'on nomme adolescence. On pourrait prendre appui sur le poète Victor Hugo qui disait l'adolescence la plus délicate des transitions, le commencement de la femme dans la fin d'une enfant. On s'aperçoit que Rimbaud n'est pas forcément du côté de la délicatesse et que pour lui l'adolescence ne fut pas tellement une transition mais plutôt quelque chose de l'ordre de l'éclat, de l'ordre d'un éveil qui le poussa de son plein gré à essayer de tenter de rejeter tout ce qui pouvait venir de l'autre. Alors dans cette mesure-là, dans cette mesure du refus et du rejet, puisqu'il quitta l'école très tôt à l'âge de 14 ans, il incarne ce poète qui décida de prendre rappu sur la langue pour rejeter tout ce qui venait de l'autre de la transmission. D'ailleurs, il avait à un moment donné une façon très illustrante de parler du corps enseignant puisqu'il préférait parler des corps enseignants. Donc Rimbaud incarne, à mon avis, toujours, comme le disait d'ailleurs l'historienne Michel Perrault, le prince de la jeunesse. Il dit lui-même, au fond, qu'il était pris par une souffrance bizarre, ce qu'il appelait aussi ses souffrances modernes, pour bien démontrer qu'au fond, l'adolescent incarne ce renouveau, voire même ce nouveau, qui fait qu'au fond, il est moderne. Il est moderne par rapport à ce que voudraient lui transmettre ses parents, qui lui apparaissent trop ringards, trop vieux. Et il est plutôt pris par ce qu'il appelait lui-même la vraie vie. Alors, il a à un moment donné une expression tout à fait intéressante puisqu'il s'interroge sur quelle vie, qu'est-ce qu'est la vie. Nous ne sommes pas au monde, dit-il. La vraie vie est absente. La vraie vie est absente. C'est une expression tout à fait intéressante pour Arthur Rimbaud parce que ça ne veut pas forcément dire, même s'il a pu l'illustrer la vraie vie soit ailleurs. Ça, c'est ce que pensent beaucoup d'adolescents. Ça serait tellement mieux si j'allais vivre ma vraie vie ailleurs. Non, pour Rimbaud, la vraie vie est absente. Et il dit, nous ne sommes pas au monde. Mais quand il dit, nous ne sommes pas au monde, il veut dire que le monde, tel que ses parents ou l'autre le avaient présenté, de par cette langue française, cette langue de l'Occident, dont il dit très bien qu'elle occidentalisait sa vie, et on voit bien que d'occidentaliser, il y a oxyre, il avait l'impression que quelque chose de ce qu'il appelle la vraie vie était tué, était oxyre, occidentalisé. Alors, il s'est passé sûrement quelque chose pour lui de très important. D'abord, le 31 août 1870, il fugue. Cette fameuse fugue, cette errance, il part vers Paris. Et il est inquiet, ressemblablement, il écrit à son maître de rhétorique, Georges Isambard, pour effectivement qu'il intervienne auprès de sa mère, puisque comme il s'est retrouvé en prison du fait qu'il voyageait, déjà, il y avait des contrôleurs dans les trains, il voyageait sans ticket, il s'était retrouvé à la prison. Donc, son maître de rhétorique, Georges Isambard, intervient auprès de sa mère et on le récupère à Charleville-Mézières, ville qu'il exécrait. Mais il a, au moment du 13 mai 1871 et du 15 mai 1871, il a deux lettres absolument extraordinaires, notamment celle du 13 mai, qu'on peut appeler la lettre du voyant, où là, il explique très bien comment il a décidé de passer de la poésie subjective à la poésie objective. Et c'est ce qui permet à Roland Barthes de dire qu'au fond, c'est là qu'est née la littérature moderne. Que veut dire poésie objective pour un beau ? La poésie objective pour un beau, c'est la poésie qui est directement branchée au plus près de son corps, ce qu'il appelait lui-même les sensations inédites ou les sensations immédiates. Ceux qu'il estimait qu'il ne pouvait pas rentrer dans la poésie subjective, celle qu'on lui avait appris à l'école, qui pariait sur l'esthétisme, la beauté, l'idéalisation, et où il ne pouvait pas retrouver le côté rebelle et révolté qu'il vivait à même son corps. Et c'est pour ça qu'au fond, quand il parle de souffrance bizarre et de souffrance moderne, c'est ces sensations. La fameuse poésie sensation que le chanteur Jean-Louis Aubert a repris pour téléphone, ce qui fait que tout le monde était émerveillé devant ce texte, sans savoir qu'au fond, c'était Rimbaud qui déjà avait infiltré la langue française et revenait là infiltrer la chanson française. Donc pour lui, la poésie objective, c'est ce qui lui permettra de trouver une langue, parce que c'est ça Rimbaud. Rimbaud, c'est quelqu'un qui veut trouver une langue, qui veut changer la vie, qui veut réinventer l'amour, mais au plus près de ce qu'il vivait dans ses sensations. Et c'est en ce sens-là qu'il incarne l'adolescence, l'adolescent qui au fond a toujours raison de se révolter, parce qu'il estime que lui, comme disait très bien Anna Arendt, il emporte en lui un élément de nouveauté, et c'est ça qu'il veut, qu'il soit reconnu par l'autre. Et alors, il a, dans cette lettre, il a une phrase tout à fait intéressante, puisqu'il dit « c'est faux de dire je pense, on devrait dire on me pense ». Et là, il dit « pardon du jeu de mots ». On pourrait entendre très bien « on me pense », comme écrit aussi avec un « a », c'est dire qu'au fond, la pensée viendrait penser ces mots, ces souffrances bizarres. Mais on peut aussi très bien l'entendre, comme le fait qu'au-delà de ce que le sujet peut présenter, il y a un autre en lui qui ne demande qu'à vivre, qu'à exister. Ce côté un peu obscur, ce côté un peu démon, dont on verra que Stephen Zeig l'a mis en évidence, c'est ce côté-là que Rimbaud veut faire saisir, et c'est pour ça qu'il a cette fameuse phrase « je est un autre ». On pourrait prendre appui alors sur des phrases de Rimbaud, notamment la fin de sa poésie « Vagabond », où là, il explique très bien comment il prend appui sur le cadre de la fenêtre, qu'il appelle une distraction vaguement hygiénique. C'est très important pour ceux qui ont des adolescents de leur offrir une fenêtre, mais qui ne soit pas la fenêtre virtuelle de notre modernité, où l'adolescent vient s'endormir dans l'écran virtuel. Là, la fenêtre de Rimbaud, il dit que c'est une distraction vaguement hygiénique qui lui permet quoi ? Tout en étant dans sa chambre, de se voir au-delà de sa chambre, errant, à la recherche des futurs luxes nocturnes. Mais surtout, cette poésie se termine par une phrase extraordinaire qui, moi, m'a beaucoup servi dans le travail avec les adolescents. « Moi, pressé de trouver le lieu et la formule ». Là, Rimbaud, quand il dit le « moi pressé », pour ceux qui s'intéressent à l'œuvre de Freud, c'est le « pressé par la libido », parce qu'il vient surgir de l'éveil du printemps, comme disaient le dramaturge Vedekin, ce moment d'éveil qui fait que l'adolescent est pressé par ses pulsions. Et là, il est à la recherche de trouver un lieu pour, effectivement, attraper sa formule. Mais sa formule à lui, pas la formule qui viendrait de l'autre, puisque c'est ce qu'il rejette. Donc, c'est très important de prendre appui sur Rimbaud, notamment sur cette phrase. Il y en a une autre aussi qui explique très bien ce qu'est ce moment de l'adolescence, quand il dit « le pubère où circule le sang de l'éveil de l'exil et du père ». Le pubère où circule le sang de l'exil et du père. On voit la tension fondamentale entre ce qui pousse l'adolescent à l'exil, à l'exil au fond qui fait qu'il s'exile de sa patrie de l'enfance. Il ne peut pas faire autrement puisque son corps se transforme. Et en même temps, il calcule un peu sur le père. Et donc, on voit très bien la tension fondamentale de l'adolescence qui est poussée vers l'exil et aussi qui quand même garde un point d'appui sur le père. Pour Rimbaud, c'était assez facile, le point d'appui sur le père, parce qu'il n'en avait pas. Et d'autre part, il avait une mère tout à fait particulière qu'il appelait la bouche d'ombre, la mère rimbe, ou 73 administrateurs à casquette de plomb. On voit comment pour Rimbaud, cette bouche d'ombre qui n'apporte pas la lumière de l'étonnement, ni la lumière que lui, il passa sans arrêt à vouloir chercher. Au fond, c'est de cette mère, ce n'est pas une critique vis-à-vis des mères, mais c'est de cette mère que sûrement il pouvait prendre point d'appui pour se voir ailleurs que là où il était enfoncé ou coincé dans les 73 casquettes administratives. Donc, on voit très bien comment Rimbaud illustre tout à fait ce moment délicat que lui a actualisé. Il a actualisé parce qu'il a quitté le collège très tôt, il a actualisé parce qu'au fond, il s'est mis, comme il dit très bien, à foyer la langue avec frénésie, à s'encrapuler dans la langue, à dire au fond, je suis une crapule. Benjamin Fondane avait écrit un très beau livre sur Rimbaud qui, heureusement, vient d'être édité en 2010. Rimbaud le voyou. Et il incarne Rimbaud, il le dit très bien, Benjamin Fondane, mais c'est repris aussi dans le livre remarquable du bordelais Philippe Solaire, Illumination, où il démontre très bien que Rimbaud incarnerait peut-être la sainteté à venir. Non pas le saint qui prendrait appui sur la pureté, mais le saint qui prendrait appui sur quelque chose de plus ou moins glauque qu'il a en lui, de quelque chose de plus ou moins obscur, mais qui, par contre, comme le disait très bien Philippe Solaire, sanctifierait la vie. Alors je trouve qu'il vaut mieux parier sur Rimbaud le voyou, Rimbaud le rebelle, Rimbaud qui dit très bien comment un jour il a assis la beauté sur ses genoux et il a trouvé amer et il a injurié. Ça veut dire qu'au fond, la beauté sur laquelle il pouvait calculer ne pourra pas lui apporter la possibilité c'est pour ça qu'il rejette la poésie subjective, notamment Musset qui trouvait mièvre. Il laissait ça au râtelier universitaire. Il préférait inventer une poésie, injurier la beauté et faire rentrer dans la poésie. C'est en ce sens là qu'il est moderne et qui nous intéresse nous par rapport aux adolescents parce qu'il prend appui sur la nécessité pour chaque adolescent dans ce moment précis de sa vie à trouver une langue pour changer la vie. Eh bien pour certains, ça passe par l'injure et l'insulte que moi je préfère appeler provocation langagière. Ce que Rimbaud illustre en disant je foie la langue avec frénésie, je m'encrapule le plus possible dans la langue. Et là il fait entendre et c'est pour ça que pour nous psychanalystes il est intéressant, il fait entendre comment il est un des premiers à avoir saisi que c'est dans la langue qu'effectivement le sujet avait allogé ce quelque chose d'inexprimable qu'est en lui, ce quelque chose d'obscur, ce quelque chose de noir qui peut pousser certains s'ils ne supportent pas le noir ou le glauque qui est en eux à vouloir se séparer et au fond pour certains peut-être les conduire au suicide. Rimbaud il avait cette idée et c'est pour ça qu'on pourrait se demander mais pourquoi a-t-il abandonné la poésie ? Parce qu'au fond il a pris la poésie, il l'a violenté, il en a fait un effort, il l'a travaillé, c'était un grand travailleur Rimbaud, c'était quelqu'un qui travaillait beaucoup. Quand il était au collège il arrivait toujours une heure en retard et il faisait son exposé, il rendait la copie en langue française et en langue aussi latine. Hier au soir j'étais très surpris de voir à la télévision comment Matteo Renzi essayant de répondre à madame Le Pen disait qu'au fond pour lui la France c'était le pays de Rimbaud. Léonardo DiCaprio explique très bien comment quand il était adolescent son père lui disait, lis ça c'est l'oeuvre d'un rebelle et ça te servira dans la vie. Et Léonardo DiCaprio explique très bien comment il a pris appui très souvent sur ce rebelle pour essayer lui-même de loger dans son art, dans sa façon de vivre, le côté au fond qui ne peut pas toujours rentrer dans la langue telle que la langue du sens commun voudrait nous faire croire qu'elle existe. Donc Rimbaud avait aussi l'idée qu'il fallait réinventer l'amour, réinventer l'amour, changer la vie, trouver une langue. C'est au fond ça qui titille nos adolescents d'aujourd'hui et on préférerait peut-être, et il ne faut pas désespérer, on préférerait puisque j'ai lu récemment un sondage qu'au fond les adolescents lisaient plus qu'on ne croyait. En tout cas si j'ai pris appui sur la métaphore de la fenêtre que Rimbaud appelait distraction vaguement hygiénique, c'est pour prendre aussi point d'appui et peut-être que je terminerai là-dessus, sur ce que disait Rimbaud. J'ai dû marcher pour distraire les enchantements assemblés sur mon cerveau. Alors pour les apôtres du cerveau, pour ceux qui pensent que c'est dans le cerveau qu'on va trouver le gène, bien sûr que ça existe, mais ce qui fait respirer le cerveau, ce qui donne la vie au cerveau, ce qui fait que le cerveau comme dit très bien Rimbaud peut être enchanté, on n'a pas trouvé mieux que le langage et surtout ce qui est le moteur psychique de tout être humain, c'est à dire le désir, c'est à dire le manque. Alors Rimbaud dit très bien, je suis le saint assis sur la terrasse.